Il aura assuré les deux dernières années du quinquennat. Sébastien Lecornu, c'est lui qu'Emmanuel Macron choisit pour succéder à la Saint-Piérèse, Annick Girardin, au ministère des Outre-mer en 2020. Lui, le normand, né en région parisienne, un choix moyennement apprécié de la classe politique ultramarine. L'ancienne présidente du conseil régional Guadeloupé intuita à l'époque sa déception. « Je regrette que le ministère des Outre-mer ne soit plus confié à un originaire de ces territoires, mais je reconnais en Sébastien Lecornu, un bon connaisseur de nos dossiers. » Car le nouveau locataire de la rue Oudino connaissait bien les Outre-mer avant d'en prendre la tête. D'abord comme secrétaire d'Etat à la transition écologique, puis comme ministre chargé des collectivités territoriales, il avait effectué de très nombreuses visites dans les territoires. Lorsqu'il prend ses fonctions, début juillet 2020, Sébastien Lecornu est plongé dans la crise Covid. La Guyane et Mayotte sont particulièrement touchés, puis la plupart des territoires connaîtront des tensions très fortes, creusant les plaies déjà béantes de leur système de santé. Au point pour le gouvernement de devoir envoyer des renforts et d'instaurer une série de mesures, de nombreuses restrictions, souvent plus sévères qu'en Hexagone, face à la virulence de l'épidémie dans ces territoires. A voté ! Parmi les grands dossiers de Sébastien Lecornu, deux référendums sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, mais le dernier scrutin n'a pas fédéré. En cause, la date fixée par l'Etat, le 12 décembre 2021, trop tôt pour les indépendantistes. On finit par oublier que le calendrier de l'accord est quelque chose qui doit être partagé, mais que le calendrier des consultations est la compétence exclusive du gouvernement de la République. Le caillou du Pacifique est resté français, mais le scrutin divise toujours. Un rejet de la politique Macron par l'outre-mer cristallisé lors de la présidentielle 2022. Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ont raflé les suffrages, mais sa proximité avec le chef de l'État devrait assurer à Sébastien Lecornu une place dans le nouveau gouvernement. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.